Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des lumières IES sur Octane. Le système IES c'est un système qui permet de définir la distribution, pas spécialement d'une lumière, mais d'un luminaire on va dire. Les fabricants, depuis un bon nombre d'années maintenant, les fabricants de luminaires ont pris l'habitude de distribuer des fichiers qui s'appellent IES qui contiennent donc la façon dont le luminaire lui-même va distribuer la lumière. Donc vous voyez des exemples ici, on en a quatre. Vous pouvez facilement trouver sur internet, par exemple chez IES Library, vous allez trouver tout un tas de définitions de fichiers IES qui définissent la façon dont les luminaires distribuent leur propre lumière. Et en plus vous allez pouvoir trier par fabricant ou par type de luminaire ou chercher directement avec des références. Alors c'est très intéressant pour différentes choses, notamment moi je m'en sers beaucoup quand je crée des scènes 3D pour de la muséographie. Dans les musées, quand on prépare une installation muséo-graphique, même temporaire, souvent on travaille également avec ce que l'on a en stock. C'est-à-dire qu'un musée va avoir en stock certains types de lampadaires, de luminaires, de projecteurs, etc. Et si on a des fichiers qui définissent bien la façon dont la lumière se diffuse, on n'a plus qu'à les mettre dans notre scène pour avoir une représentation de ce que l'on va obtenir. C'est vraiment super pratique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les fichiers IES, vous pouvez utiliser une appli gratuite qui s'appelle IES Viewer, là en version 3.6. Et suivant le fichier IES de la lumière que vous utilisez, vous voyez ici ces courbes qui définissent la façon dont la lumière est répartie dans l'espace par rapport à la surface qui éclaire. Alors, on va prendre un exemple, si on voit ici dans les librairies IES, on a par exemple, attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà on va prendre celle-là là en bas, la BEGA, 51W, on a la référence ici, donc on peut cliquer dessus. On a la référence précise là, on a le fabricant, le MCAT, et puis on a donc oui la puissance 51W, donc vous téléchargez le fichier IES, et je ne sais pas si vous voyez la distribution de ce luminaire qui est un peu spécial. Et en fait, si vous utilisez la référence que vous avez là pour le luminaire et que vous le cherchez sur internet, vous allez finir par le trouver, c'est ce luminaire là. Je pensais qu'on pouvait avoir une image plus grande, mais bon, c'est ça. Donc, bien sûr, dans le fichier IES, on n'a pas la modélisation 3D de ce luminaire. Par contre, on peut voir que ce luminaire, il contient deux sections éclairantes, et vue de face, ça nous donne ce que l'on a là. On a deux sections éclairantes qui partent d'un côté et de l'autre, et qui se mélangent plus ou moins au milieu. Alors, les fichiers IES dans Octane sur C4D sont très faciles à utiliser. Je vais... attendez, je trie un petit peu, je vais couper les lumières que j'ai là. Et puis ici, j'ai juste une scène, en fait, avec un plan et un cube, histoire de faire comme si on avait un mur. Donc, dans le menu objet de Octane, vous allez dans Light, et vous avez donc le... Il est où ? Octane IES Light. Alors, quand vous créez un Octane IES Light, c'est, comme d'habitude, c'est une lumière ARIA, c'est un rectangle. Enfin, une lumière rectangulaire. Donc, je vais la tourner de 90 degrés, je vais la monter là. C'est une lumière rectangulaire basique de Cinema 4D. Là, je vais définir à peu près parce que j'ai vu le... Alors, il faudrait que j'ai les dimensions exactes de la zone du luminaire qui éclaire. Donc là, je fais un truc à l'arrache, mais si on regarde à nouveau le luminaire, vous voyez, on a cette petite zone rectangulaire ici, qui contient les ampoules, on va dire. Et la particularité, en fait, de cette fonction, là, Light Octane IES Light, c'est qu'il va pré-paramétrer le tag, le tag Octane, avec ce qu'il faut pour utiliser un fichier IES, notamment un fichier de distribution, ici. Donc, on a un image texture. On ne met pas le fichier IES directement ici. On rentre dans cette image texture. Et là, à l'intérieur, on choisit notre fichier IES. Donc, lequel j'ai dit... C'était... C'était, c'était, c'était... Attendez, je vais voir, je vais faire un download, je vais regarder le nom. Le nom finit par 6FA4. Donc, dans Octane, je vais charger le 6FA4 à la fin. Ah, je ne l'ai pas. Écoutez, si je ne l'ai pas, je vais le télécharger. Ok. Enregistre ici, je reviens dans Octane. 6FA4, le voilà. Je le charge. Est-ce que je veux le transférer dans mon dossier projet ? Non. Et, si je lance un preview, voilà ce que l'on obtient. Et, c'est plutôt fidèle à la réalité. C'est d'autant plus intéressant que, dans notre tag, on va pouvoir indiquer précisément la puissance de 51 watts ici. Bon, ça ne crée pas beaucoup de lumière, mais ensuite, on peut changer l'ouverture de la caméra. Camera image, exposure. Ok. Ceci dit, ce que l'on voit là est tout à fait réaliste. D'accord ? Et c'est ce qui nous importe, en fait, avec les fichiers IES. Alors, pour bien comprendre les fichiers IES, c'est en fait un fichier de distribution. Il indique, par rapport à ce petit rectangle-là qui émet la lumière, il indique comment la distribution se fait. Alors, malheureusement, on ne le voit pas, on ne le voit trop peu quand je descends l'intensité. Ce n'est pas bien grave. Donc, ce que fait Octane quand vous créez une lumière IES, c'est qu'il crée une lumière standard, Cinema 4D rectangulaire. Il ajoute un Octane Light Tag. Et vous avez ici, dans la section Main, vous avez cette fonction-là, ce petit bouton IES, qui vous permet de pré-paramétrer l'Octane Tag dans les Light Settings pour pouvoir utiliser un fichier IES. Donc, ça veut dire que dans la distribution, vous avez une image texture, que dans cette image texture de Octane, vous définissez votre fichier IES. Et vous avez quelques paramètres là, un paramètre important ici, dans la projection, dans le type de projection, c'est un type sphérique. Voilà, il faut absolument utiliser ça, puisque ça va correspondre en fait à la diffusion sphérique telle qu'elle est définie dans le fichier IES pour cette lumière-là. Alors, ici, il s'avère que ce n'est pas exactement celle-là. Voilà, celle-là. Donc, on a, quand on crée une lumière IES Octane, on a ce paramètre qui est défini automatiquement sur Spherical. C'est très bien. Et dans Position, on a, enfin, dans Position de la projection, on a directement le paramètre Normal Space IES Light. Si on veut recréer une lumière IES Light à la main, sans passer par le raccourci du menu Octane, Light IES Light, on peut créer une lumière Area, donc rectangulaire. Dans les détails de la lumière, on va dire, je ne sais pas, 10 par 15 cm. Je ne sais pas si c'est bien ça, mais... elle est où ? Voilà, elle est là en bas. Donc, je vais la tourner. Attendez, hop, je vais essayer de la tourner comme il faut. Voilà, moins 90, je la place là. Alors, voilà, à côté du mur, on va dire. Donc là, vous avez une Area Light de base de Cinema 4D. Maintenant, clic droit, vous lui ajoutez Extension Cinema 4D Octane Tag, un Light Octane Tag. Dans ce Light Octane Tag, soit vous réglez à la main, dans Distribution, vous ajoutez Plugins C4D Octane, un Image Texture. Vous allez dans cet Image Texture, ici, vous choisissez votre fichier IOS. On va y venir ici. Voilà, lequel j'avais dit, celui-là, je crois. Voilà. En plus de ça, il va falloir aller dans la projection pour définir un type de projection. Donc, vous cliquez sur Projection. Dans le Texture Projection, vous prenez un Spherical, et dans cette sous-section de la position sphérique, vous sélectionnez Normal Space, IOS Light. Voilà. Et maintenant, vous avez à nouveau une définition, une lumière IOS que je viens de créer à la main en modifiant les paramètres un par un à la main. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que simplement, cette fonction Object Light, Octane IOS Light, vous fait tout ça automatiquement sous forme d'un raccourci. pré-paramètre tout. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre fichier IOS ici, dans Image Texture, là, dans le Shader. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit like, abonnez-vous, 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 abonnez-vous pour la suite pour être informé des prochaines vidéos. Likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'aimez pas, et comme d'habitude, si vous n'aimez pas, un petit commentaire pour me dire ce qui ne vous plaît pas. Ça m'arrange. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501